Hello, hello, chers versos, c'est Mina. Bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Mina. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien, cher verso. On va faire donc ton tirage pour les énergies à venir. C'est pour toi que tu sens une solaire ascendant lunaire. J'espère que tout le monde va bien. Merci à toutes et à tous d'être là et encore là. Merci beaucoup pour ta présence. Alors, il faut que ça vibre en toi, il faut que ça te parle, que ça t'appelle. Sinon, tu mets de côté. N'hésite pas à me rejoindre sur TikTok, je propose des lives et on discute entre nous et tout, c'est super sympa. Donc, n'hésite pas. Et puis, si tu sois une guidance privée, c'est dans la boîte de description sous cette vidéo. Pour toi, donc il faut m'écrire un email, j'ai un peu d'attente, c'est normal, dans le sens où je réponds vraiment au fur et à mesure. Donc, voilà. Allez, pour toi, cher verso, verso, attends-toi à l'inattendu, verso. Attends-toi à des choses qui vont te bouleverser. Dans le sens positif ou négatif, c'est pas le but, je ne sais pas encore, mais c'est pas le but, c'est pas le but, je veux pas t'embêter ou te faire peur, attention. Mais dans le sens où, attends-toi à de l'inattendu. Voilà. Pour certains, il y a des déménagements ou des voyages imprévus, des déplacements. Vraiment, il y a de l'imprévu ici. Tes plans ne seront peut-être pas... Ils ne vont peut-être pas suivre ton fil conducteur, celui que toi, tu t'es créé. Alors, pour mes versos, qu'est-ce que j'ai ? OK. Part de communication. Peut-être que tu vas dire ta vérité à quelqu'un. Peut-être que tu vas même quitter quelqu'un, pour certains. Alors, bien entendu, ça peut être toi, ça peut être ce que toi, tu ressens, tu reçois quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce que j'ai pour mes versos ? En énergie générale. Ou alors, il y a quelque chose qui t'embête, et donc, tu vas oser t'exprimer pour avoir plus de clarté. Parce que ça te prend de la tête. Bon, le fou, le 6 d'épée. J'ai deux cartes qui me parlent de déplacement. Est-ce que tu es amené à... Tu vois, je parlais de déménagement, je parlais d'imprévu. OK. Bon, j'ai plusieurs messages. Je vais essayer de les concentrer. Donc, il se peut qu'on parle de déplacement, de déménagement, de nouvelles aventures, de nouvelles phases de ta vie. Ça peut être changer de région, ça peut être changer de maison, d'appartement, peu importe. Il y a quelque chose de nouveau ici. On transitionne. Il y a une période de transition pour certains. Donc, il se peut qu'on soit entre deux, là. Entre deux jobs, entre deux maisons, entre deux. Il peut y avoir de ça. Le fou et le 6 d'épée. Bon, en tout cas, avec le 6 d'épée, on parle vraiment d'une avancée. Ici, on veut avancer, on veut évoluer, on ne veut pas stagner dans une situation. On accepte. On accepte que, voilà, il peut y avoir quelques turbulences dans ta vie actuellement. Mais quoi qu'il en soit, ça t'amène à un changement. Ça t'amène à une évolution. Et il y a cette persuasion ici. Il y a cette persuasion que tu vas aller vers quelque chose de beaucoup mieux. Ou en tout cas, on te le conseille. c'est peut-être une transition très personnelle. Vraiment, très personnelle, en silence. Ça peut être le cas. Il se peut que tu te sentes ou que tu te sois senti un peu seul. C'est possible aussi. Mais on parle de soutien avec le 6 d'épée, donc il se peut qu'il y ait du soutien de manière totalement inattendue qui te vienne, qui te soit proposé. Mais il y a un espoir ici qu'il y a des jours meilleurs, il y a quelque chose de différent. On parle de cicatrisation, il y a quelque chose de nouveau pour toi. C'est très très bien. Alors avec le fou, j'ai quand même cette énergie de parcours initiatique. Avec le fou, on est sur quelque chose d'initiatique. Il y a un nouveau départ pour toi. Il y a vraiment une nouvelle aventure qui se dessine. Il y a quelque chose. Je te sens en fait. Tu vois, c'est l'hypothèse ici que quelque chose de mieux t'atteint. Et donc en fait, tu acceptes le changement et tu acceptes peut-être l'inconnu aussi. Et parce que tu te fais suffisamment confiance. Tu te fais suffisamment confiance. Donc il y a un peu d'insouciance peut-être pour certains ou ce que tu considères comme de l'insouciance, de l'innocence. Mais j'ai... Attends, excuse-moi. J'ai peur qu'il y ait des bébettes. J'ai toujours peur qu'il y ait des bébettes. Mais voilà, on parle d'opportunités à saisir. Pour certains, c'est un pari fou. Voilà. Et ça peut être vraiment partir à l'étranger, déménager, bouger ou faire un mouvement physique. C'est une belle énergie. Voilà. C'est peut-être pour certains on a chuté dans quelque chose. Chuter. On a chuté à un point particulier et on veut se relever. De toute façon, on se propose quelque chose de mieux. Ici, il y a un potentiel que tu dois exploiter. Un potentiel. Alors, mes cartes. Ok. Qu'est-ce qu'on te... Tiens, j'ai envie de te sortir peut-être les cartes. Celle-là. Trois. Il y a quelque chose à explorer. Tu n'as pas forcément l'expérience mais tu te... Tu décides à y aller. Qu'est-ce qu'on dit pour mes versos ? Il se peut aussi qu'on ait besoin de lâcher l'affaire sur quelque chose. En mode... Tu sais, je le fous. Souvent, je le vois comme quelqu'un qui fait... Oh. Tu vois. Il se peut. Il se peut que tu aies besoin de ça. D'arrêter de t'accrocher à quelque chose mentalement. Oups. Bon, écoute. L'ouverture de la chrysalide. Magnifique. On parle d'évolution. On parle d'évolution. Qu'est-ce qu'on a avec l'ouverture de la chrysalide ? Qu'est-ce que j'ai comme... Non, il est où mon petit livret ? Ah, il est là. Alors, l'ouverture de la chrysalide. On est sur changement, transformation, transmutation, guérison et autonomie. En mots-clés. Parfait. On te dit... Travaille sur tes peurs du changement et sur la peur de perdre tes acquis. Parle de la respiration et de la méditation. Pour certains. Mais on te parle de travailler sur tes peurs de changement. Ensuite, on te dit... Attends, je ne vais pas te dire les trucs un peu isotés. Enfin, quand je dis travail sur la réparation, tout ça. Je ne vais pas te... Pour certains, ça peut être bien, mais... La transformation est un processus long et difficile qui nécessite de tout laisser. De laisser tout ce qui n'est plus toi. Aujourd'hui, elle est presque achevée. Tu es prêt à prendre ton essor. Une situation se transforme d'une façon ou d'une autre. Des changements importants, attendus parfois depuis longtemps, arrivent ta maturité. Tu évolues, tu deviens autonome, avec de nouvelles aspirations qui te correspondent mieux. À présent, tout s'accélère. Et ce qui était valable un jour ne l'est plus le lendemain. Accompagne ces nouvelles situations ou ta nouvelle façon d'être. Accueille, va de l'avant. Tu vas enfin pouvoir prendre ton envol. Magnifique. Très bien. Pour le verso. Au niveau pro, ici, l'énergie générale au niveau pro, ça peut être pro, ça peut être vraiment spirituel. Et ça peut être aussi un autre état d'esprit par rapport à une vision neuve des choses par rapport à une situation qui te prend la tête. Verso. Alors, j'en ai un, deux... Non. Alors, verso. Au niveau pro, un point de vue général. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qui t'attend ? Qu'est-ce qui t'attend ? Ne te prends pas la tête. N'aie pas peur. Aie confiance en toi. Les situations ne vont pas forcément se répéter. Je dois te le dire. Allez. Décidement, c'est... Voilà. Ouais, les choix. OK. On te dit d'aller vers ce qui te plaît, ce qui vibre en toi. Tu vois, les amoureux. Il y a cette dualité ici. Alors, au travail, est-ce qu'il y a aussi une relation ? Pour certains, ça peut parler. Pour d'autres, non. Mais il peut y avoir un peu de cette énergie-là, aussi, pour certains. Mais quoi qu'il en soit, les amoureux, t'ont dit de faire le choix, le choix du cœur. Ce qui t'apaise, ce qui vibre, ce qui te correspond. Ou quand je dis ce qui te correspond, c'est... Tu vois, il y a encore une différence entre ce que tu crois, ce que tu crois qui te correspond et ce qui te correspond réellement. Après, ça peut être aussi vraiment ce côté dualité. Je cherche à m'harmoniser, quoi qu'il en soit. Il y a quelque chose qui t'attire, éventuellement. Mais... Voilà. Mets toujours des limites saines. D'accord ? Mets toujours des limites saines. Alors, ce qu'il y a à travailler. Mais t'es en période de choix, quoi qu'il en soit. Alors, ce qu'il y a à travailler. Allez. Le monde. Ce qui est de ton côté. Le cavalier de bâton. Je vais mettre la carte bonus en plus. Ouais. Bah, tu vois. Règne de pentacle. On parle d'abondance, là. Ce qu'il y a à travailler. Le monde. Ouvre-toi. Accepte d'aller au bout d'un cycle. Accepte de clôturer quelque chose plutôt que de tourner en rond dans une même situation. Ce qui est de ton côté. Vivre au jour le jour. Aller vers ta passion. Pour certains, ça va parler. Il y a vraiment quelque chose. Ça peut être une passion. Ça peut être un nouveau départ. Ça peut être une formation qu'on souhaite mettre en place. Ça peut être... J'ai le monde ici. Donc, on peut parler de déplacement d'étrangers, de côté international des choses, de langues étrangères, de voyages. J'ai deux cartes qui me parlent de voyages ici. pour certains, il y a vraiment une mutation à venir ou une proposition d'aller vers quelque chose de totalement inconnu. OK ? Donc, va vers tes passions. Vis au jour le jour. Ne fais pas forcément de grands plans. OK ? Lui aussi, il vit au jour le jour. Enfin, tu vois, il n'a pas de... Il n'a pas de... Il ne sait pas où il va aller. Il ne sait pas. Il n'a pas dit oui, dans trois mois, dans machin. Il ne se donne pas forcément de deadline. Il y va. Et il verra. Il construit son expérience en même temps que son avancement. Et c'est peut-être ça qu'on te demande de faire. Et pour certains, va au bout des choses. Termine ce que tu as entrepris pour pouvoir passer à une autre. Ne sois pas toujours sur deux trucs ou trois trucs. Pour certains, c'est peut-être fatigant. Donc, ici, j'ai quand même une prospérité. Peut-être qu'il y a une femme autour de toi ou une énergie féminine. Ça peut être un DR, un directeur des affaires financières. Ça peut être sous la forme d'un responsable. Ça peut être aussi une amie, une meilleure amie ou quelqu'un qui a de l'expérience et qui peut te donner de bons conseils ou qui peut te soutenir. Magnifique. Ce qui est de ton côté aussi, c'est cet amour de ce que tu veux faire. Parce que la passion. Parce que le cavalier de bâton, il est passionné par ce qu'il fait. Il n'est peut-être pas forcément très régulier, mais tu en as conscience. Mais quoi qu'il en soit, quand il aime quelque chose, il y va. Il n'a pas peur. Et pour certains, il y a une diversité autour de toi, j'ai l'impression, où il y a une diversité qui peut te faire peur ou alors un côté étranger. Il y a quelque chose de nouveau mais tu ne sais pas et donc tu as peur. Donc il y a ça à travailler ici. Ça peut être aussi ton ouverture aux autres. ça peut être aussi ton sentiment d'accomplissement. Peut-être que ce n'est jamais assez bien pour toi. Ça peut être ça et qu'il te fait tourner en rond. Donc travaille là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut te dire toi ? Quel conseil ? Qu'est-ce qu'on peut dire pour mes versos ? Allez. J'aimerais bien en avoir une. Elles ne veulent pas tomber ces cartes-là aujourd'hui. Inquiétude. Oui, il y a des inquiétudes. J'apprends que l'inquiétude ne change rien dans la situation. Donc oui, il y a peut-être un état d'esprit ici. Quelque chose à travailler au niveau de l'état d'esprit. Mais quoi qu'il en soit, on parle d'évolution. Donc tu vas évoluer. Fais juste les choix qui te parlent réellement dans le sens pour certains, il faut se lancer. Pour d'autres, il faut oser. Ça peut être ça. Mais tu vas être inquiet, inquiète. C'est normal, c'est humain. Mais ça ne va rien changer à la situation. Donc ne mets pas non plus trop l'accent sur l'inquiétude ou la mentalisation. D'accord ? La réflexion dans le sens où les idées, elles bougent dans tous les sens, elles fusent dans tous les sens et tu t'auto-sabotes quelque part. Comme ça. Bon, on va mettre ça de côté. On va faire le tirage relationnel. Donc, aïe. Toi qui a quelqu'un en tête dans la vie, dans le cœur, avoir l'énergie générale, bien entendu, ce n'est pas forcément amoureux, même si je le tourne plutôt amoureux. Voilà, c'est relationnel. Alors, l'énergie ici. Non, je n'ai pas envie de prendre celui-là. Pour mes versos. L'énergie générale du lien. La roue de fortune. On parle de changement, quoi qu'il en soit. On parle de destinée. On parle de karma aussi. Mais il y a une notion de temps. Donc, est-ce qu'on tourne en rond ? Est-ce qu'on se propose une nouvelle phase ? Est-ce que c'est quelque chose d'assez destiné ? Est-ce qu'on doit vraiment accepter de suivre le mouvement ? On va voir, on va voir. L'énergie de ton autre, ce que je considère comme étant ton autre, bien entendu, on peut parler de déménagement aussi. Bien entendu, l'énergie, tu peux l'inverser. L'énergie de ton autre. Ok, pas mal. Ton énergie. Que je considère comme ton énergie. Il se peut que ce soit quelqu'un de plus jeune, qui ait des enfants, qui veuille des enfants. Ton énergie. En tout cas, on parle de changement à venir. Ah, tu vois, j'ai le 10 d'épée à l'envers. On parle de guérison. J'ai deux 10 ici. Peut-être que le 10 est important, le mois d'octobre éventuellement, je ne sais pas. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé en octobre dernier. Attends. Alors, pour certains, il y a quelqu'un de nouveau qui entre dans ta vie. Qui est entré récemment dans ta vie. Et c'est comme si on te disait d'accepter ce changement. Il y a peut-être quelque chose de karmique, de destiné ou que tu étiquettes comme étant karmique ou destiné. Toi, tu es dans une volonté de guérison. Quoi qu'il en soit. Alors, ça peut être un nouveau cycle entre vous. Ça peut être une personne que tu as rencontrée il y a peu de temps et donc qui acte de toute façon un nouveau cycle dans ta vie. Alors là, c'est vraiment redémarrer à zéro. Dix des palenvers, la guérison. C'est vraiment laisser derrière soi un mauvais cycle ou une mauvaise énergie ou un aspect de la situation. Ton autre étant valet de bâton. Alors, il est enthousiasme, il a de l'attirance pour toi, cette personne. Elle peut être plus jeune, elle peut avoir des enfants, elle a des projets en tout cas. Ici, il y a quelque chose, ça peut être une nouveauté. Le valet peut être quelque chose de nouveau. Donc, il y a une belle énergie ici avec le valet de bâton. On peut parler de déplacement où quelqu'un qui est à distance, c'est possible. Le valet, c'est possible qu'il soit à distance. Mais quoi qu'il en soit, il y a plein de curiosités, il y a plein de... Il y a de l'ébullition ici, il y a beaucoup d'énergie positive, quoi qu'il en soit. Il y a un enthousiasme que cette personne, elle ressent vis-à-vis de toi et de la relation. Il y a peut-être même un enthousiasme un peu contagieux. Laisse-toi contaminer par l'enthousiasme de cette personne, par sa curiosité, par cette nouvelle énergie. Il y a quelqu'un de passionné ici. Puis la route de fortune me parle d'un nouveau cycle. Donc, il se peut, comme je t'ai dit, que ce soit un renouveau entre vous, tout comme une personne que tu as rencontrée il y a peu de temps ou que tu rencontres là et qui acte un nouveau changement, quelque chose de destiné, quelque chose que tu ne vois pas arriver. Et je ne sais pas si je te l'ai dit ou pas de t'attendre à l'inattendu tout à l'heure. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais il y a de l'enthousiasme ici. J'ai de l'enthousiasme que j'ai quelque chose de positif. En d'autres, j'ai quand même le roi de bâton. On parle d'attirance forte. J'ai quelqu'un qui est attiré par toi. Elle peut être vraiment... Elle peut avoir aussi la bougeotte. C'est une personne qui bouge beaucoup. Il se peut qu'un nouveau cycle entre vous, pour certains qui se connaissent depuis un moment, est aussi apporté par un déménagement ou un changement peut-être dans la dynamique du travail ou autre. C'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on a en énergie future ? Ou en développement en tout cas. Mais j'ai une bonne énergie pour toi. J'ai deux dix ici à voir. Comment ça peut te parler le dix ? C'est un un aussi le dix. Donc, un nouveau départ. Tu vois, il y a vraiment un nouveau départ ici. Beaucoup de renouveau ici. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Allez, je vais couper en énergie future. Oh, pardon. Allez, pour mes... Alors, le pendu. Oh, attention. Hop. Là, il y a le cadre de bâton. Alors, le pendu, le cadre de bâton. Il se peut qu'il y a un environnement... Il y a quelque chose au niveau du foyer ou de la maison. C'est possible. Il se peut aussi qu'il y ait un environnement ici, commun ou pas, mais un environnement qui pose un petit souci ou qui... On a l'impression qu'il y a un blocage au niveau d'un environnement ou de la famille, des amis. C'est possible. Le cadre de bâton, c'est aussi une harmonisation qui peut se faire. Mais il peut y avoir un hic vis-à-vis de cet environnement. N'oublie pas aussi de nourrir tes amis ou ta vie sociale. Ne reste pas focus uniquement là-dessus. Attention. Il y a aussi de ça. Quoi d'autre ? Non. Elles sont tombées. Un paquet. Elles sont tombées. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai des déménagements pour certains. Allez. Ah. Pourquoi j'ai que des gros paquets ? Alors attends. Ça m'énerve. J'ai que des. Et un 10 de pentacle. Ok. On est sur une énergie en as de pentacle en dos de deck. Il y a un nouveau départ pour certains ou vraiment une nouvelle relation. Alors, quoi qu'il en soit, il peut y avoir un état d'esprit qui doit changer. Peut-être par rapport à l'environnement, peut-être par rapport à l'engagement, peut-être des choses à choisir ou à décider au niveau du foyer ou du lieu d'habitation pour certains, si ça parle, bien entendu. Mais j'ai quand même un potentiel 10 de pentacle. Donc ça veut dire un potentiel engagement sur le long terme. Mais peut-être qu'il y a des choses à, on va dire, à réajuster entre vous. Je vais tirer une carte sur ce pendu. On parle de lâcher prise, bien entendu, avec le pendu. On parle de voir les choses différemment, d'avoir une autre vision de la situation. Il y a une forme d'illumination, il y a des réponses ici. Il y a des réponses qui vont arriver. Attends, je vais tirer une carte dessus. J'en ai, bon, tu vois. Alors, tu ne les as pas vues, mais elles sont là. Le chariot et tempérance. Il y a une évolution. Pour certains, on passe un cap dans une relation où on rencontrait quelqu'un. Il y a vraiment cette présentation, peut-être aux familles, ça peut être le cas. Pour certains, il y a une véritable guérison. Et j'ai parlé de mouvement. Quoi qu'il en soit, on peut parler de guérison, de réconciliation, de voyage, de déplacement. Mais il y a quelque chose au niveau social, au niveau de la maison, ou du foyer, ou de l'engagement. Un truc qui doit changer, qui doit évoluer. Mais quoi qu'il en soit, j'ai une belle énergie. Tempérance, c'est travailler sur les excès aussi. Sur ces excès. Excès de sensibilité, excès de colère, excès de machin. Travaillez sur les excès, quels qu'ils soient, même dans la vie de tous les jours. Vraiment, dans tous les aspects de ta vie. Pour reprendre confiance. J'ai l'impression qu'on reprend confiance en soi. On guérit, on évolue. On part de victoire avec le chariot. Donc, on va vers quelque chose de beaucoup mieux, quoi qu'il en soit. J'ai une belle énergie pour toi. Mais voilà, il y a un travail sur ce qui est bloquant. C'est peut-être aussi avoir des discussions par rapport à l'environnement, par rapport à la famille, par rapport à ce que c'est ça. Et n'oublie pas aussi de continuer de nourrir ton environnement social que tu as déjà de ton côté. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire ici, cher Verseau ? Tu vois, on peut parler de réconciliation pour certains. Exactement. Et de conversation. C'est ce que je t'ai dit juste avant. On parle de conversation. Donc, il y a des choses à régler qui vont être réglées. Et là, on parle de réconciliation avec une personne en particulier. Ou alors, c'est une nouvelle relation qui te réconcilie avec toi-même. Il faut le voir aussi. Comme ça. Voilà. Ça, c'est pas mal. Au niveau de mes... Alors, ça, c'est ceux qui ont quelqu'un en tête dans la vie d'un cœur. Alors, pour mes célibataires. Je vais faire avec un autre tarot. Pour mes célibataires. Verseau célibataire. Verseau l'exigeant. Ah, célibataire. Waouh. As de couple. Quoi d'autre ? Il y a cette ouverture ici. Il y a quelqu'un, peut-être même au travail. Alors, écoute, moi pour certains, j'ai quelqu'un qui... Alors, tu sais peut-être de qui je parle. Il y a peut-être quelqu'un déjà dans ton entourage. Au moment où je t'ai dit ça, j'ai regardé mon... L'heure était 20 minutes 20. Donc, voilà. Il y a quelque chose avec le 2. En plus, on parle de 2, de dualité. Enfin, oui, de dualité ou de choix. On parle d'union. Il se peut qu'il y ait quelqu'un autour de toi. Peut-être aussi plus jeune ou moins expérimenté que toi, tout simplement. Quelque chose de nouveau. Quelqu'un qui s'intéresse à toi. Ne pose pas de questions de manière anodine. Je pense que c'est pour bien te connaître et pour te cerner, pour savoir un petit peu. J'ai une personne... Alors, ça peut être toi vis-à-vis de quelqu'un aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai quand même cette peur. Cette peur d'aller vers l'autre ou cette peur du rejet où, voilà, on a des blocages. On n'est pas très... On est un peu timide peut-être pour certains. Il peut y avoir de ça. J'ai encore le chariot ici. On va se déplacer éventuellement. On va... En tout cas, il y a... Écoute, si jamais tu n'oses pas... Regarde-moi ça. En doté que j'ai quand même le 2 de coupe. Écoute, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Alors, à venir ou déjà dans ton entourage, peut-être au niveau du travail ou de ton environnement proche. J'ai l'impression ici qu'on va faire vraiment un... On va faire un pas. Et en fait, on est en train de te dire que ce pas-là ou cette avancée-là va te redonner confiance puisqu'il y a quelque chose qui évolue, quoi qu'il en soit. Donc, il se peut qu'il y ait quelqu'un comme ça autour de toi. Si tu ne le sais pas, ça peut venir. Mais il peut y avoir quelqu'un de timide aussi. Tiens, j'ai dit 2 de coupe. Qu'est-ce que j'ai derrière le 2 de coupe ? 9 de bâton. Oui, une forme de méfiance. Peut-être que certains ne veulent pas avoir de relation au travail. Il peut y avoir de ça. Peut-être pour ça que j'avais les amoureux, non ou pas, pour le travail. Je ne sais plus. Je t'avais parlé de relation au travail. Possible. Possible. Ouais. J'ai fortement l'empreinte du travail. Et c'est comme si, en fait, on veut faire les choses pas à pas. On veut se rassurer. On veut... Voilà. On est prudent quand même. Il y a de la prudence. Mais il y a quelqu'un ici. Pour certains, ce n'est pas au travail, c'est dans l'environnement, mais il y a une forme de prudence. C'est bizarre, je sens le... C'est pour ceux qui sont au sport ou qui font du sport autour de là où tu fais du sport. Qu'est-ce qu'on a de plus pour mes célibataires ? Oups, elle s'est sortie tout seule. On dit aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Il y a peut-être quelqu'un, effectivement, qui est très timide, très sur la réserve et qui doit se faire suffisamment confiance pour pouvoir avancer. Il peut y avoir de ça. Super, super, super. Allez. Pour le toit si tu es avec un. Allez. Toit si tu es avec un. Il faut vite que je mette mon téléphone sur charge parce que là, il n'y a presque plus de batterie. Mon Dieu, si ça coupe. Alors, le toit si tu es avec un. C'est avec un bélier. Oh là là, il peut y avoir une trahison. Il peut y avoir aussi des doutes. Et les doutes et puis des doutes par rapport à quelque chose qui peut se répéter. Avec un taureau. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est manquant, qui n'est pas suffisant. Il se peut qu'on soit toujours en train de faire des compromis ou qu'on ne passe pas forcément en priorité. J'ai l'impression de... On va communiquer, on va prendre de bonnes décisions pour pouvoir avancer, quoi qu'il en soit. Ou alors, si c'est quelqu'un qui est déjà froid, haute et que ça te saoule, c'est comme si tu m'étais de côté pour le moment. Si c'est quelqu'un du signe du cancer, j'ai de la manipulation peut-être émotionnelle. Si c'est quelqu'un du signe du lion, j'ai l'impression qu'il y a une belle ouverture. Certes, un peu de temps, un peu de prudence, un petit peu de... Voilà, pas à pas, doucement, mais sûrement. Vierge. Si c'est quelqu'un du signe de la vierge, j'ai l'impression qu'on peut se dater, on peut se donner des rendez-vous. Il y a peut-être quelque chose aussi au niveau des réseaux. Il y a de la tension ici. Balance. J'ai l'impression d'une forme de guérison. Alors ça peut être une guérison suite à une séparation. D'accord ? Mais quoi qu'il en soit, il y a une guérison. Alors, pour de rares cas, je dis bien de rares cas, il peut y avoir une forme de réconciliation. C'est avec un scorpion. J'ai l'impression qu'il y a moins d'attirance ou tu as l'impression qu'il y a moins d'attirance, un peu plus de solitude dans ce lien où tu te sens seul. Sagittaire. Waouh, j'ai quelque chose de destiné ou alors un renouveau. Ça peut être une grossesse aussi pour certains. Capricorne. J'ai l'impression qu'on est un petit peu sur la réserve. On veut plus. Verseau. C'est avec un verso. J'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément de communication entre vous. Et il y a un manque de collaboration. Et enfin, poisson. J'ai l'impression de quelque chose en silence ou d'un mouvement secret, d'un déplacement en silence. C'est possible. Ou des choses que tu ne dis pas. Voilà tes messages, chers capricornes. Euh, verso. J'espère que cette lecture t'a parlé est à aider. Merci de liker, partager, sans oublier de t'abonner. Au revoir.